Armées de pierres, de machettes et de bâtons, des centaines de kikuyu menacent un groupe de réfugiés luo. Sur la route principale de Naivasha au Kenya, des affrontements ont éclaté lundi. La police doit tirer en l'air pour disperser la foule. Au même moment, dans un autre village de l'ouest du pays, des maisons brûlent. De nouveau, les forces de l'ordre doivent ouvrir le feu. Des violences que s'est empressé de dénoncer le commissaire de police à Nairobi. C'est bien malheureux que les Kenyans se tournent les uns contre les autres et que les rivalités entre les différents groupes ethniques s'intensifient. Ce week-end, des affrontements violents ont fait des dizaines de morts et des centaines de blessés dans la vallée du Rift. Depuis l'élection présidentielle controversée du 27 décembre, le nombre de morts s'élève à près de 800 et les réfugiés qui fuient la violence, notamment à Nakuru et Naivasha, sont de plus en plus nombreux. Fraîchement réélu, le président kenyan Mwaki Baki refuse de céder sa place, mais se dit prêt à discuter avec Raila Odinga, le leader de l'opposition. Lui demande de nouvelles élections. L'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, a entamé une médiation, mais au Kenya, la population ne semble pas y croire. – Sous-titrage Société Radio-Canada